Karl-Heinster Kozen, le mystère des astres dont vous parlez souvent, enfin dont votre musique parle souvent. Est-ce que vous pensez que l'homme pourra s'en approcher ? Est-ce que vous pensez, comme Edgar Vares, que la poésie de la science est la découverte de la vitesse de la lumière ? Je suis certain que tout l'univers est notre destin. C'est-à-dire, plus ou moins tard, après une vie sur cette terre ou plusieurs vies sur cette terre, on est capable de comprendre les autres dimensions. Et c'est un infini, bien sûr. Alors, ça ne finit jamais parce que c'est de plus en plus complexe. Quand je lis les livres, par exemple, de Hawking, les derniers livres qui décrivent exactement ce que l'homme sait aujourd'hui sur les étoiles, sur les constellations, sur les galaxies, je me sens complètement limité, inconscient de tout ce miracle. Alors, on parle de 200 milliards de soleils avec leur système solaire dans une galaxie. On parle aujourd'hui des galaxies qui sont plus loin, selon la lumière qui arrive chez nous, que la durée de notre univers dans lequel nous vivions. Quand on compte entre 8 milliards d'années, quelques-uns disent la durée de notre univers depuis la grande explosion, le Big Bang, à 8 milliards, ou quelques autres disent 18, mais entre ces deux chiffres, ils se battent en ce moment. Il est plus probable que 8 milliards est juste, mais il y a des rayons de lumière des galaxies qui sont beaucoup plus vieux que 8 milliards d'années. Alors, 6 millions d'années de la vitesse de lumière. Et par exemple, une notion que j'ai lue dans un livre quelques jours passés, c'est étonnant ce que nous attend. Alors, il faut changer, bien sûr, la forme, la physique. Comme homme, on ne peut jamais penser à comprendre ça ou arriver dans des zones de notre univers qui sont fermées jusqu'à maintenant. Et quand on va sur Mars, ça se voit des petits jeux d'enfants. Même en 2011, on voudrait arriver sur le Mars et faire peut-être une atmosphère, en disant, dans laquelle on pourrait vivre, et rétransformer la surface du Mars, etc. Mais ce n'est rien du tout qu'on pense à quelle dimension notre univers est formé et fonctionne parfaitement comme un horloge extrêmement compliqué. Et ça, c'est pour moi, à étudier, pour moi comme musicien, parce que je voudrais que ma musique ressemble au moins un peu à cette complexité et à ce merveille de l'univers. Marcus Stockhausen De temps en temps, maintenant en plus, je cherche à faire de la musique intuitive dans les églises. J'appelle ça trompette en méditation, méditation des trompettes ou transformation des trompettes aussi. Et là, dernièrement, j'ai joué tout seul, toute une soirée dans les églises, seul. La musique méditative, inconnue, créée dans les moments. Ça me plaît beaucoup et aussi au public. Musique de nuit Joue une vibration au rythme de l'univers. Joue une vibration au rythme du rêve. Joue une vibration au rythme du rêve et transforme lentement ce rythme en celui de l'univers. Reprends ceci aussi souvent que possible. Après le concert, le public s'attarde un peu. Dehors, la rivière suit son chemin nocturne et il n'y a pas de vent dans la forêt. Les étoiles sont très brillantes. Nous restons encore un peu auprès de Stockhausen. Carlin Stockhausen, vous avez dit que vous étiez en communication, que les œuvres vous étaient un peu, je ne dirais pas dictées, mais données, parce que vous étiez toujours en éveil. À propos de trance, vous aviez, je crois, évoqué une nuit où la forme de trance était venue à vous. Et même l'exécution de l'œuvre, j'ai vu et entendu dans un rêve. Et quand je me suis réveillé, j'ai fait des esquisses. Et puis, plusieurs mois après, je me souvenais encore si clairement de ce rêve que j'étais capable d'écrire l'œuvre en six semaines. Avec les couleurs, les mouvements des interprètes, avec les détails de la musique, c'est-à-dire un rideau sonore réalisé par plus que 50 instrumentistes de cordes. Et l'orchestre invisible derrière ce rideau. Et puis, les sons de la machine, comment ça s'appelle encore, la machine, un clac-clac, un Weepstuhl, on dit en allemand. Un métier à tisser. Et les deux sons, des parts arrivés stéréophoniquement, gauche et droite, et ces sons passent au-dessus des têtes des auditeurs régulièrement, comme un rythme d'un chœur, mais très long, bien sûr. Et l'orchestre joue synchronement avec ces sons. Et puis, j'ai aussi rêvé, très peu de temps après, toutes les mélodies des signes du Zodiac, parce que la musique dans le ventre était un rêve qui m'est venu en voyant un oiseau volant, très grand, en forme d'un homme, mais qui était en train de voler. Et à un certain moment, les musiciens sont arrivés, ils ont fait un rite autour de ce grand oiseau. Et un des musiciens avait l'idée d'ouvrir le ventre de cet oiseau. Il est parti pour chercher un grand ciseau. Il l'a ouvert, et puis il trouve une boîte à musique dans le ventre. Il l'apprend, elle la met par terre, et il cherche un petit glockenspiel, et commence à écouter à cette mélodie, et puis il joue avec la boîte à musique. Le deuxième, un deuxième musicien, il y en a six, a la même idée après, un troisième aussi, et puis les trois imitent les mélodies des boîtes à musique. Et on entend à la fin de la pièce les trois boîtes à musique jouant simultanément avec trois mélodies du Zodiac, et les musiciens partent. Et après j'ai réalisé cette oeuvre avec le sextueur de percussion de l'AE, « Slark Quartet » il s'appelle, et on a construit un grand oiseau. Non, attendez, j'ai joué ça d'abord avec, oui, pendant le Festival d'Orléans à Sainte, et les percussionnistes de Strasbourg ont créé cette oeuvre, et j'ai fait faire un homme oiseau que j'ai nommé Miron le premier, par une amie en Californie, qui est capable d'imiter les grands totems des Indiens américains. Et j'ai fait venir par Vion ce grand homme oiseau, Miron le premier, et nous avons exécuté la création mondiale avec cet oiseau. Et puis après, il y avait une deuxième exécution, plus tard, et j'ai fait construire un autre, qui était plus marquant au point de vue visage oiseau, au point de vue corps, qui ressemblait à un homme géant, et avec des petites cloches autour de son corps, etc. Et il frappe aussi avec des tiges tout le corps de cet homme oiseau, en dansant autour, et il y a les sons des petites cloches partout. J'ai mis des micros entre les jambes de cet homme oiseau, autour de toute la scène, et comme ça, je peux amplifier tous les sons, même très doux. Et un troisième homme oiseau, Miron le troisième, j'ai fait construire en Hollande, justement pour le secteur de percussion de l'AE. Nous avons fait beaucoup de réalisations de cette oeuvre d'exécution pour les enfants, par exemple, et ils aiment ça beaucoup. Alors ça, c'est aussi une musique qui est venue d'un rêve. Il y a régulièrement des rêves qui me viennent en rêvant de la musique, et j'ai écrit encore d'autres oeuvres comme ça. Est-ce que ces rêves sont peut-être nourris des visions que vous avez eues en voyage ? Par exemple, je pense que quand vous avez vu des fakirs qui arrivaient à dominer leur corps d'une façon extraordinaire par l'esprit. Je ne sais pas d'où viennent ces rêves. Ils viennent. Mais il est vrai que je me suis intéressé depuis le début de mon travail comme compositeur pour, par exemple, Garuda, l'oiseau volant qui est, si je peux dire, un bateau pour Krishna. Et Garuda est un oiseau que j'aime beaucoup. Beaucoup de fois, on voit dans la mythologie des différents peuples un homme-oiseau qui a des qualités humaines et qui, quelquefois, fait aussi de la musique. Je ne sais pas si vous avez jamais vu la sculpture à Bangkok, devant la grande pagode, Kinari. Et en effet, Kinari est le modèle pour Mondeva. Mondeva est une femme avec un corps d'oiseau qui apparaît dans le premier acte de mon œuvre, Jeudi de lumière. Et c'est Suzanne Stevens qui a interprété Mondeva beaucoup de fois en jouant le corps de passé. Elle rencontre Michel qui se balade et qui rencontre tout d'un coup cet oiseau qui vient de l'espace, de l'au-delà, par un vaisseau spatial. et il échange au fur et à mesure son nom, qui est une mélodie d'ailleurs, la mélodie de Michael, avec la mélodie de Mondeva. Elle joue sur le corps de passé et elle apprend au fur et à mesure, note par note, son nom, c'est-à-dire sa mélodie, et vice-versa. Et ils échangent au fur et à mesure leur mélodie. Et finalement, ils signifient mélodiquement dans une polyphonie très lyrique. Écrivant sur le ciel Mon amour Parce que je te sens Sous mon ventre de plume Quand je vole Karl-Heinz Stokhausen Alors Mondeva Est peut-être une Incarnation De Kinari De Garuda Et pendant plusieurs années Certains amis M'ont appelé Garuda Alors J'aime ça beaucoup Miron, par exemple, c'est très intéressant Est un nom inventé par Jacob Lorber Un mystique, un musicien de l'Allemagne du Sud Qui jouait l'orgue dans un petit village Mais un jour, il s'est réveillé Et il avait entendu Comme on dit dans sa biographie Une voix en disant qu'il devait écrire Mais il ne voulait pas écrire Il n'a jamais écrit des choses Même rarement des lettres Et en effet Il a commencé à écrire Pendant 12 ans 24 tomes Qui sont extraordinaires En décrivant Le corps humain Et notre planète D'une façon tout à fait nouvelle 1848 Non, 42, 43 Il a déjà donné le nom Miron à Neptune Qui n'était pas encore découvert Par les astronomes Il a décrit exactement Les mesures de Neptune Miron, les tailles Les vitesses des rotations Etc. Autour du soleil Et autour de lui-même Et il décrit Que sur Miron Les hommes se donnent des cadeaux Cadeaux uniquement en forme D'une musique Des cadeaux musicaux Peut-être c'est pour ça Que j'ai nommé L'homme-oiseau Dans la musique dans le ventre Miron Qui était le premier nom Pour Neptune Par Jacob Lorbert Après on a appelé ça Neptune Est-ce que vous pensez Qu'il y a des liens Comme ça intuitifs Très fort Entre le monde animal Et le monde humain Est-ce que vous pensez Que nous sommes le monde Au lieu de croire Que nous sommes au monde Non mais c'est tout à fait juste Que vous dites Tout est lié Très intimement Et selon Mon expérience Certains animaux Qui sont proches A l'homme Sont Des êtres Dans un état Pré-humain Et Ils deviennent Plus ou moins tard Des hommes C'est-à-dire Il y a un processus De la matière La plus inconsciente Nous disons La matière morte Quelquefois Pour les pierres Ou pour Les différents métaux Etc Les cristals Mais rien A mort Et ce sont Des unités Très petites À partir des atomes Avec une conscience Très limitée Et l'homme Et l'homme est à peu près Au milieu De toute une gamme Entre L'être le plus petit Et le plus inconscient Et les êtres Le plus conscient Beaucoup plus conscient Que nous par exemple Nous comprenons presque Rien du tout De nous-mêmes De la terre De l'existence Ne parlons pas Des animaux Nous Ne comprenons Pas les animaux Vraiment Ce qu'ils Expériencent Alors c'est Alors c'est toute une gamme Comme une gamme De musique Et on se situe Soi-même À une certaine Échelle Et une certaine Hauteur de son Si je peux dire Mais aussi Nous 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 Comme êtres humains Nous voulons Nous développer Par la musique D'ailleurs Alors Tous les animaux Sont Des êtres Très Mystérieux Alors Certains Insectes Me fascinent Par leur vitesse Aussi par leur vitesse De vivre Pas seulement De bouger À l'instant Quand je Les peux regarder Et Pour moi Comme musicien C'est très important Que je trouve Que ces vitesses Sont aussi À découvrir Par nous Et pas seulement Reste Des vitesses Pour les abeilles Ou D'autres Insectes Parce que je trouve Aujourd'hui Nous Élargeons Tous les jours D'ailleurs Notre Tessiture Notre gamme De vitesses Notre gamme De Entre Les durées Les plus Vites Et Les plus Les plus Longues Et La musique Que je compose Constamment Élargit La gamme Des rythmes Des mélodies Et A mon avis Toutes les êtres Qui existent Autour De nous Sont À découvrir Par nous Et A la langue Nous devons Intégrer Leur Talent Leur Leur Dont Leur caractéristique Dans notre Vie Le bon plaisir Le bon plaisir De Karl-Heinz Stockhausen Par Martine Cadieux Et Georges Cetadeen Sous-titrage FR ?